Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je veux vous apprendre comment créer des sous-titres automatiques directement dans Premier Pro. Quel que soit vraiment le type, la version, les cracks de Premier Pro que vous avez, vous pouvez désormais créer des sous-titres automatiques même si vous n'avez pas les packs de transcription qui sont déjà installés sur Premier Pro. Donc la technique que je veux vous apprendre aujourd'hui, vous allez constater que c'est un game changer parce que ça va vous permettre tout simplement d'avoir des transcriptions automatiquement dans Premier Pro que vous utilisez une version payante de Premier Pro ou une version gratuite ou craquée. Donc si vous êtes vraiment prêt et excité à découvrir cette nouvelle fonctionnalité, cet outil avec moi. Alors on est go tout de suite. Alors pour commencer, vous pouvez déjà constater ici avec moi que j'ai plus ou moins une vidéo qui a été déjà montée. Donc c'est un short, c'est une vidéo de quelques secondes tout simplement, qui a été créée et montée directement ici sur Premier Pro. Mais comme vous le savez, les shorts avec des sous-titres automatiques, c'est bien, c'est plus attrayant. Les gens aiment ça, l'audience aiment ça. Du coup, on va tout simplement essayer d'ajouter ici à notre vidéo en fait des sous-titres. Alors qu'à la base, quand je viens ici au niveau de fenêtre, donc je vais aller ici au niveau de test. Et vous allez constater que quand je viens ici au niveau de test, vous allez tout simplement constater que je n'ai pas donc le pack de transcription qui est déjà disponible ici sur Adobe Premier Pro. Donc je ne pourrais donc pas transcrire en fait ma vidéo directement dans Premier Pro ici. Alors pour résoudre ce problème, j'ai trouvé une alternative. Et l'alternative, c'est Clipchamp. Donc Clipchamp, c'est une plateforme en ligne tout simplement qui a été créée par Microsoft et qui vous permet tout simplement en fait d'éditer des vidéos ici, donc directement dans votre navigateur. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Clipchamp propose une fonctionnalité en fait d'auto-transcription qui va nous permettre donc de pouvoir nous passer en fait des packs d'Adobe et de pouvoir en fait créer la transcription ici. Donc la technique tout simplement, c'est de revenir déjà ici dans Premier Pro et la toute première des choses à faire, c'est que vous allez tout simplement vous rassurer que l'audio que vous avez juste après, donc le travail de dérochage. Donc c'est supposé que votre vidéo ici, elle est déjà prête côté image, donc pour le son avant de mettre les effets sonores. Donc ensuite, la musique de fond, vous allez tout simplement donc mettre tout ça juste au format mieux, faire de sorte que l'audio qui va sortir ici de votre vidéo sera uniquement votre voix. Et c'est vraiment avec cet audio là qu'on va pouvoir travailler et faire la transcription sur le champ. Donc vous essayez de mettre toutes les autres musiques tout simplement en off et vous allez donc commencer par exporter votre vidéo ici. Donc pour faire l'exportation, vous irez dans le fichier tout simplement, exportation, médias, tout simplement et vous allez choisir en fait les paramètres. Les paramètres ici, ce n'est pas super important, soit ici n'importe lequel de paramètre, comme c'est pour pouvoir importer sur Clipchamp d'abord, ce n'est vraiment pas grave pour ces paramètres. Une fois que l'exportation est OK, vous allez donc retourner ici tout simplement sur Clipchamp et déjà il faut savoir que Clipchamp, donc pour la CD, c'est app.clipschamp.com, un peu comme ce que j'ai mis ici sur l'écran. Vous allez constater que c'est donc une plateforme sur laquelle vous êtes obligés en fait de vous connecter avant donc de la CD à l'interface. Donc créez un compte, connectez-vous et vous aurez donc une interface un peu comme ce que moi j'ai ici à ce niveau. Ensuite quand vous êtes ici, vous allez tout simplement cliquer sur ce bouton en forme de gradient, créer une nouvelle vidéo et lancer donc la création d'une nouvelle vidéo. Donc là, ça vous affiche une interface comme celle-ci. Vous allez donc cliquer ici pour importer votre média, donc aller chercher le média dans l'ordinateur tout simplement et pouvoir l'importer ici. Ou vous pouvez donc faire un glisser, déposer tout simplement pour avoir en fait votre média importé automatiquement sur la plateforme ici. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer sur importer en média. Comme cela, aller ici dans votre stockage d'ordinateur, essayez donc déjà d'importer en fait la vidéo en question. Donc voilà, là, ma vidéo a été importée. Je vais donc la glisser comme cela et la positionner là. Donc vous voyez la vidéo est là, je peux lire pour me rassurer que la musique que j'ai, c'est juste en fait ma voix. Donc parfait, tout ce que j'ai ici, c'est juste ma voix. Et ce qu'on va faire ou la fonctionnalité qui nous intéresse ici, c'est donc la fonctionnalité des légendes. Donc on clique sur légendes ici. Ensuite, activer les sous-titres automatiques. Ici, on nous demande de choisir donc la langue et la langue en question, c'est le français. Donc on va choisir le français de la France et cliquer en fait sur activer les sous-titres automatiques. Et là, quelques minutes d'analyse et vous aurez en fait votre sous-titrage qui sera prête. Parfait, notre sous-titre a été généré automatiquement ici. Si on essaye donc de revenir ici au début et qu'on joue, vous allez constater. Vous voyez, donc on a en fait un sous-titrage automatique qui est là. Mais comme ce qui nous intéresse ici, c'est donc d'avoir en fait ce sous-titrage directement dans Premier Pro. On va essayer tout simplement de cliquer sur le bouton télécharger les sous-titres ici. Et j'ai téléchargé en fait le sous-titre. Je vais donc revenir ici dans Premier Pro. Et donc là, on va essayer d'activer à nouveau en fait la fenêtre des tests. Si vous ne l'avez pas activée, vous allez dans Fenêtre, vous recherchez Test ici et vous cochez. Et donc la fenêtre des tests va être automatiquement activée. Et ici, au lieu de faire Transcrire la séquence, on va faire Importer des sous-titres du fichier. Et on pourra choisir en fait le fichier de sous-titres, donc au format SRT. Et donc ensuite, essayer tout simplement en fait de pouvoir l'ajouter ici à notre projet. Alors ici, pour le format, vous gardez ça sur sous-titres. Ensuite, pour le style, vous allez plutôt en fait le garder sur Open. Si vous avez déjà créé un style de test à la base, vous voulez l'utiliser automatiquement pour vos sous-titres. Vous allez donc pouvoir choisir en fait le sous-titre. Par contre ici, moi j'ai encore rien créé, donc je vais faire comme cela. Point de départ, code temporel, source, etc. Et là, vous voyez en fait que nous avons automatiquement en fait une partie ici qui est réservée en fait pour les sous-titres automatiquement. Donc vous voyez également ici sur notre vidéo, nous avons les sous-titres. Je vais revenir ici au tout début en fait des sous-titres. Maintenant, ce que vous pouvez constater, c'est que je vais revenir ici donc au tout début de la vidéo et jouer pour que vous puissiez voir. Recherchez un outil ou une plateforme gratuite pour la musique et les effets sonores à utiliser en vidéo. Maintenant, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a un peu de débris, donc certains éléments, certains mots d'expression qui sont un peu collés. Vous allez donc aller toujours dans la fenêtre des tests et essayez donc de les corriger un à un. Ça va reprendre juste quelques minutes, mais c'est vraiment mieux que de commencer à transcrire les éléments un à un et de refaire tout ça vous seul. Alors qu'il existe plein d'outils en ligne qui peuvent vous permettre donc de gérer ça automatiquement. Donc là, c'est bon, je peux corriger tous les éléments. Mais ce qui m'intéresse ensuite, c'est donc de voir s'il est possible en fait de faire quelques personnalisations pour ces formats de test. Eh bien, c'est oui. Si je reviens ici au tout début par exemple, je vais cliquer en fait sur ce premier sous-titre. Aller dans la fenêtre des objets graphiques essentiels. Donc cette fenêtre-ci en question. Et si je clique en fait sur mon élément à nouveau, vous pouvez voir que j'ai la possibilité en fait d'ajouter pas mal de personnalisation. Donc toute première personnalisation, c'est déjà le niveau où je dois afficher en fait le sous-titre. La police ici, je vais choisir du Montserrat tout simplement. Donc ce type de Montserrat, Bolt, vous voyez qu'on peut que ça a changé automatiquement. Ensuite, pour le contour, oui je veux du contour et je veux que ce soit un contour bien visible. Donc du noir, je vais peut-être le mettre sur 20, que ce soit mieux. Je vais également ajouter de l'ombre, donc augmenter un peu la valeur de l'ombre ici pour pouvoir faire en fait quelque chose d'intéressant. Donc là, vous voyez que c'est cette seule partie qui a été modifiée. Mais vous pouvez toutefois revenir ici, cliquer sur votre élément et tout simplement essayer de pousser vers la piste. Donc pousser ce style totalement sur toute la piste des sous-titres. Donc quand je fais comme ceci, il me demande tous les sous-titres sur la piste, je dis ok. Et vous allez constater que le formatage va être fait automatiquement pour tous les éléments sur ma ligne ici. Donc comme ça, vous allez corriger vos éléments, ajouter vos musiques cette fois-ci. Donc enlevez les miettes et essayez tout simplement d'enregistrer votre projet et de l'exporter. Donc au final, vous aurez une vidéo sous-titrée parfaitement montée ici à l'intérieur de Premier Pro. Alors qu'à la base, vous ne pouvez pas le faire sans que vous n'ayez l'impact de transcription. Donc voilà comment vous pouvez ajouter et créer des transcriptions, des sous-titres automatiques directement à l'intérieur de Premier Pro ici. Quelle que soit la durée de votre vidéo, quelle que soit la taille, quelle que soit la version ou le type craqué ou pas craqué, payante et tout ça que vous aurez. Vous pouvez donc utiliser cette alternative, cette plateforme pour créer automatiquement des sous-titres à vos vidéos. Vous pouvez constater qu'à l'intérieur de Premier Pro ici, on a donc pu réussir à faire les personnalisations nous-mêmes. On peut ajouter des couleurs, des emojis et tout ça. Mais je vais en revenir vraiment un peu plus en détail dans une prochaine vidéo pour vous montrer un peu comment tout ça se joue à l'intérieur de Premier Pro. Donc voilà la petite astuce, la petite technique que j'ai envie vraiment de partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez donc pas à me laisser un gros, gros pouce bleu. Et surtout à vous abonner à la chaîne ici et à cliquer ici pour voir ma nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut !